Salut à tous, bienvenue sur crée-sapropre-musique.com, le blog de conseils pour ta musique. Aujourd'hui on va voir comment corriger une impro quand vous essayez de composer une mélodie sur une suite d'accords en improvisation. Donc au début il y a forcément des fausses notes qui vont se glisser. On va voir une petite astuce, je vais dire mathématique, pour corriger ça. Donc la première chose qu'on va faire c'est de trouver une suite d'accords. En fait faut savoir que si votre suite d'accords commence par par exemple mi mineur ou bon n'importe quel accord do majeur etc, si vous prenez pour faire votre mélodie des notes qui se trouve dans la même gamme que cet accord, théoriquement l'impro que vous allez faire, la mélodie que vous allez jouer, elle sonnera juste. Et donc ici, comme on sait que le premier accord c'est un mi mineur, on va aller chercher la gamme, donc une gamme c'est un ensemble de notes, on va aller chercher la gamme de mi mineur et tout ce qu'on aura à faire c'est à vérifier que toutes les notes qu'on a jouées se trouvent dans cette gamme. Et de cette manière là, on sera certain que ça sonnera juste. Donc pour trouver la gamme de mi mineur, on va faire appel à Google. Donc vous tapez E majuscule petit m donc c'est mi mineur scale en fait. Et vous allez rapidement trouver la liste des notes que contient cette gamme. Et ensuite on va utiliser une petite astuce, c'est qu'en fait on va placer toutes ces notes là, toutes les notes de cette gamme dans le piano roll et ça va nous servir en fait d'aide mémoire. Donc mi fa dièse sol la si do ré. Ne vous trompez pas évidemment. Donc je vais le faire sur deux octaves parce que je pense que ma mélodie va pour disons avoir de l'espace quoi. Et donc c'est des notes que je vais amener comme ça à la fin de ma pattern. Parce qu'en fait elles ne vont me servir qu'à corriger la mélodie vous l'avez compris. Donc je les mets le plus loin possible. Voilà. Je vais les déplacer tout au bout de ma pattern. Voilà donc maintenant je vais enregistrer ma petite appro. Et maintenant on va détecter les fausses notes. Donc regardez partout où ce qu'il manque une note dans la gamme. Il faut pas que vous en ayez joué. Voilà donc si quand j'appuie là ça sélectionne des notes. Voilà ici j'ai une note par exemple elle doit être déplacée. C'est qu'elle est fausse. Donc je la mets sur une ligne autorisée. On va dire comme ça. Voilà. Et je répète l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de notes qui se trouvent sur les lignes interdites. On va dire. Voilà ici j'ai trois notes sur une ligne interdites. Je les déplace. Par exemple ici. Après il faut écouter. Voilà. Après c'est possible que vous ayez des notes qui soient sur des lignes autorisées mais que vous trouvez pas ça super agréable à l'oreille. Donc vous pouvez les déplacer évidemment. Il n'y a pas de limite. Tant que vous déplacez les notes sur des lignes autorisées il n'y a pas de problème. C'est une façon super simple de corriger ces mélodies quand on débute et quand on n'a pas encore l'oreille qui est sûr à 100% quand il y a une fausse note ou pas. Au moins ici c'est visuel et vous êtes sûr de pas vous tromper. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu je vous encourage à cliquer sur j'aime ou à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. J'en publie souvent et c'est l'occasion de ne pas rater les suivantes. Si vous venez d'arriver sur la chaîne je vous offre un guide gratuit à télécharger juste là en cliquant sur la pochette ou si vous n'êtes pas sur ordinateur il y a le lien dans la description de cette vidéo. Voilà c'est tout pour nous je vous dis à très bientôt sur créezapropremusique.com